Salut tout le monde, bienvenue à notre chaîne Deux filles, une ville. Cette semaine, c'est un petit peu différent. On vous fait un tag à prendre à nous connaître parce que pourquoi pas. Pour ceux et celles qui sont intéressés, restez avec nous. Question numéro 1. Que portes-tu? Je porte en ce moment un chanel homme que j'ai pris chez Zara. Celui-là, je suis comme en amour et il est vraiment confortable, un crew neck régulier et avec des shorts. Moi aussi, je porte un sweater rose pâle de chez Zara. Je l'ai pris en solde. Et je porte des jogging parce qu'on est à la maison. Question numéro 2. Quelle est ta taille? Je mesure 5 pieds neufs. Je mesure 5 pieds. I'm so short, I can't. C'est mon petit munchkin. Question numéro 3. Quel est ton poids? C'est tellement impersonnel comme question. Je sais pas, là, autour de 130. Moi, je pèse 105 livres. Question numéro 4. As-tu des tatouages? J'ai un tatou d'un support. Je sais pas si on me voit bien. Peut-être que ça va. C'est que ça, c'est un support. Puis je l'ai, ça fait 6 ans. Je me suis fait tatouer à mes 19h. As-tu des tatouages? Non, moi, j'ai pas de tatouage. Je pense que je me ferais tatouer juste si... Il y a un événement super marquant. Sinon, j'ai trop peur. Question numéro 5. Ta série préférée? Ma série préférée, je dirais, plus que... Admettons, j'ai une version comme vieille, puis une version nouvelle. Puis dans les versions vieilles, c'est Gossip Girl. Ma preuve, là, de comme... Oh, I love it! Mais, tu sais, ils font plus de saison, donc c'est sûr que c'est considéré comme un peu old. Sinon, en ce moment, ma série préférée, c'est Scandal. Sur Netflix. Je suis un peu drama queen. Ok, moi, ma série préférée de tous les temps, c'est D.O.C. Oh oui, D.O.C. oui! Oh my God, Seth Rowan. Like, je voulais les poudilles. Mais sinon, récemment, c'est Stranger Things. Ah ouais, ouais. Sur Netflix, oh my God, c'est capoté. J'étais vraiment accro. Puis j'ai pleuré quand je me suis rendu compte qu'il y avait juste, genre, 7-8 épisodes. Oh my God, cette série-là est tellement comme la vie, la musique, le décor, l'ambiance. Oh! Oh non, c'est parfait. Puis les enfants vont tellement chiant! Mais cette série-là m'a traumatisée pour vrai. Pourquoi? Parce que quand tu y penses vraiment, peut-être qu'on est vraiment dans une deuxième dimension. Where are you going? Je voulais essayer de rentrer dans la deuxième dimension. Oh my God, je sais que ça soit par là, mon Dieu. Question numéro 6. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 25 ans. Et moi, j'ai 28 ans. Question numéro 7. Ton signe zodiac. Mon signe zodiac, c'est Bélier. Le premier! Oui! Moi, je suis sagittaire, je suis née le 1er décembre. Oh my God, on est comme un match made in heaven! Question numéro 8. Combien de temps ça te prend pour te préparer le matin? Pour me préparer le matin, ça dépend d'où que je vais. Mais je pense que je suis assez bonne. Genre 30 à 45 minutes. Que ça inclut quoi? Ben là, ça inclut me maquiller. Ça me prend une heure pour me préparer au complet. Tu sais, juste prendre le temps, faire mes cheveux, prendre ma douche, manger. Je me réveille carrément deux heures avant de partir de la maison. Mais je prends comme une heure et demie pour boire mon café, chiller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos YouTube, déjeuner. Je prends ça vraiment relax. Sinon, ça me prend carrément 20 minutes de prendre ma douche et de me préparer. Question numéro 9. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme? Turn on! Moi, c'est son entregenre. Admettons quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Moi, c'est qu'elle aime un peu. C'est son sens de l'humour. Comme si tu n'as pas de sens de l'humour et que tu ne ris pas et que tu ne fais pas des blagues. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Numéro 10. Turn off chez un homme. Mon gros turn off, c'est les dents. Ça fait vraiment superficiel. Je suis désolée, mais comme s'il n'y a pas des belles dents. Même s'il est beau, il paraît bien. Tout ce que je vais regarder, c'est ses dents. Moi aussi, je pense les dents. Je vais trouver une réponse différente. L'hygiène personnelle. C'est épuisant. Ouais, c'est plus de n'importe où. Question numéro 11. La raison pour laquelle tu as rejoint YouTube. C'est sûr que nous, on fait ça parce qu'on adore faire des vidéos et aussi visiter des nouvelles places. Les deux, on était un peu obsédés chacun de notre bord avec YouTube. On n'écoute presque plus la télévision. On écoute beaucoup de vidéos YouTube. Puis à chaque fois qu'on se voyait, on est amis. Ça fait que quand on chillait ensemble, on essayait tout le temps des nouvelles places. Oui. Ce qu'on voyait surtout sur Instagram. Ça fait qu'on se dit pourquoi pas joindre ces deux passions-là ensemble. Puis on est vraiment contentes. Question numéro 12. Quel endroit tu aimerais vraiment visiter? Oh, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être un peu trop aller à Londres. Moi, ce serait la Grèce. Je pense pour les paysages. Moi, ce serait l'ongle, juste pour l'ambiance, le vibe, puis l'accent butiche. Question numéro 14. Mon bijou préféré, c'est mes perles. Je les aime tellement que je ne les enlève jamais de mes oreilles. C'est quelqu'un qui est vraiment spécial qui nous a de lui. Moi, c'est un collier. C'est mon copain qui me l'a donné à mon anniversaire. Puis il avait fait graver une petite phrase comme en arrière. J'ai tellement fraude. J'ai tellement pleuré quand j'ai pris le collier. C'est cute, ça va au bout. Question numéro 15. Ta nourriture prête. Ma nourriture prête, c'est les sushis. J'aime vraiment ça. Je peux en manger des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Au moins, c'est clairement la poutine. C'est tellement pas glamour, mais... Celle de chez Ashton. Tous les gens de Québec, levez votre main. Ashton for the win. Alors, on espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un thumbs up et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte avec deux filles et une ville. ...